Bonjour à tous, on se retrouve ici à Lille, dans ce magnifique décor de Noël, pour parler journalisme de solution. On va aller interroger les personnes aux alentours, pour savoir si elles connaissent, si elles savent ce que c'est le journalisme de solution. Alors moi je serai la personne qui ira démarcher les passants, et Antoine, ça sera celui qui sera derrière la caméra. On a hâte de vous présenter tout ça, et c'est parti ! Le journalisme de solution, est-ce que vous auriez une idée de ce que c'est ? Une petite idée, même comme ça ? Je ne sais pas, des artistes pour pallier nos problèmes ? Et comment il s'appelle votre chien ? Elliot ! Elliot, est-ce que tu aurais une idée de ce que c'est le journalisme de solution ? Je suis désolé, mais j'ai trop mal à la page, un peu de problèmes. Tu ne connais pas Elliot, frère ? Bonjour Père Noël ! Bonjour ! J'ai une petite question à vous poser, je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment, mais est-ce que vous savez ce que c'est le journalisme de solution ? Oui, on m'a déjà posé la question hier, et j'ai dit si ça peut ramener de la gaieté aux gens, pourquoi pas ? Vous êtes vraiment plein de bonté Père Noël ! Merci ! Et est-ce que le Père Noël, il demande des choses au Père Noël pour Noël ou pas ? Euh, oui, la paix dans le monde, que tout le monde soit heureux ! Super, merci ! D'argent pour manger, mais j'ai une photo avec le Père Noël. Et ça, ça n'a pas de prix ! Bah, le journalisme qui permet... Moi, je ne sais pas... Pas du tout ! Non, non, non ! Bah du coup, le journalisme de solution, c'est des articles ou des productions qui sont faites pour essayer de pallier à des problèmes de société. Donc en gros, on prend le problème de société, on démarche des associations ou des personnes qui sont en lien avec ce problème, ou cette cause, et on va les intervanger pour apporter des solutions aux personnes qui se posent les mêmes questions et qui font les mêmes problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et Emma, est-ce que tu as une idée de ce que c'est le journalisme de solution ? Pas vraiment, c'est toujours un problème. C'est exactement ça. Et tu auras la réponse dans notre vidéo de ce que c'est. Et euh, je voulais savoir, est-ce que tu as fait ta liste au Père Noël ? J'ai passé l'âge, non ? Il n'y a pas d'âge pour fêter Noël ? Il y a quelque chose qui te ferait plaisir pour Noël ou pas ? Un peu difficile comme question.